... Je suis Marie-Ève Baudois, vice-présidente du groupement Biomédical Alliance et nous allons vous parler ce matin du parcours d'un porteur de projet et vous parler particulièrement de l'action MND Innovation Handicap Neurologique c'est-à-dire de la genèse de cette action jusqu'à l'identification d'un projet, d'un consortium et nous pourrons interpeller, en tout cas je le ferai les personnes qui sont autour de cette table qui n'est pas ronde mais on va dire que c'est une table ronde Bien, donc Biomédical Alliance pour rappel c'est un groupement des entreprises du secteur de la santé qui s'inscrit autour de trois missions principales fédérer, soutenir et valoriser les TPE, PME et grands groupes et dans cet ordre-là bien sûr animer la filière santé en région et représenter l'ensemble du secteur économique, bio-santé vous allez voir la cartographie des compétences qui sont représentées donc une variété de compétences justement près de 80 adhérents aujourd'hui une existence depuis 18 ans bientôt mais sous ce nom-là depuis 3 ans 4 ans bientôt, pendant un peu plus de 3 ans nous représentons 12 000 emplois sur la région Midi-Pyrénées donc certains font la comparaison à le secteur aéronautique tant pis mais en tout cas nous avons un poids économique important et en particulier un poids à l'international puisque au global nos entreprises sont à plus de 30% de leur chiffre d'affaires consacré à l'international et 26% du CA consacré à la R&D ce qui est un pourcentage le plus fort de France quelques logos que vous reconnaîtrez au passage je trouve plus parlant que de mettre une liste de noms hop, voilà donc vous voyez qu'il y a des entreprises aussi bien de la pharma classique que du dispositif médical que des biotech, des biotechnologies au sens large y compris des sociétés de services aux entreprises de la santé on a arrêté de parler d'industrie de santé parce que nos adhérents de la biotech en particulier ne se sentaient pas encore des industriels donc on en parle des entreprises du secteur santé et un membre d'honneur qui est Alain Coste et des partenariats avec Cancer Bio Santé je vais expliquer qu'on ait aussi la corde au cou avec Cancer Bio Santé donc Biomedical Alliance, par rapport à toutes ces enseignes que vous avez vues c'est un continuum de compétences les biotech, je l'ai évoqué vous avez là les différentes déclinaisons des biotech qui sont représentées nous avons la santé, coeur de métier donc avec des dispositifs médicaux l'équipement médical et monitoring ce qui explique aussi toute notre crédibilité par rapport à l'action qui a été menée les services, services aux entreprises de la santé sur les aspects réglementaires, logistique, développement clinique, formation, etc et enfin les technologies pures en termes par exemple d'orthopédie, capteurs et logiciels imagerie, automatique et robotique donc les actions 2012 pour les rappeler des workshops sur des termes variés que vous avez là sous les yeux qui ont été mis en oeuvre déjà ou qui sont en cours donc je vous renverrai évidemment sur le site de Biomedical Alliance pour suivre notre calendrier d'action et donc de la différentes thématiques traitées et à venir en particulier des préoccupations sur l'évolution de la législation européenne, le design industriel les enjeux de la propriété intellectuelle donc toutes ces thématiques transversales à nos entreprises donc à l'international très tournée vers l'international nous avons outre nos axes de travail et nos objectifs on travaille beaucoup sur l'innovation l'international et la réglementation donc au niveau international les journées pays Canada avec un déplacement, une mission qui devrait avoir lieu à l'automne une mission de prospection et aussi des conférences qui vont avoir lieu avec certains représentants des pays d'Europe que vous avez mentionné ici et des conférences au niveau national que nous avons faites en particulier lors des printemps de la production pharmaceutique à Tours sur préserver les savoir-faire critiques en particulier dans les entreprises de la santé quelques actions encore sur notre implication dans les grands projets régionaux nous avons co-animé avec la direction de l'innovation du CHU de Toulouse le lancement d'une plateforme d'évaluation clinique des dispositifs médicaux donc c'est quelque chose qui a été lancé qui est maintenant en cours que nous allons suivre avec un relais fort vers nos entreprises régionales et puis le soutien aux universitaires et grandes écoles pour venir parler de nos métiers des métiers de nos entreprises de la santé l'université d'été de la e-santé donc nous y sommes voilà Biomedical Alliance est partenaire même s'il a changé de nom en cours de route depuis l'édition 2006 le tout début de l'université d'été de la e-santé donc c'est l'occasion pour BMA de faire des restitutions publiques d'un programme en particulier ce programme que je vous citais dès le début sur les maladies neurodégénératives et les handicaps neurologiques ce programme a démarré en 2009 sachant que nous avions confié à CIMED une étude une étude qui s'est appelée Centinor sur une étude d'état des lieux sur ces maladies les maladies neurodégénératives typiquement Parkinson Alzheimer et sclérose en plaques ensuite on vous l'expliquera en détail et David interviendra là-dessus comment nous avons souhaité élargir la thématique au handicap neurologique donc courant 2009 le démarrage d'une étude automne 2010 la remise de cette étude et sous l'impulsion de la direct nous avons lancé le club des innovations technologiques liées au handicap neurologique donc historique et objectif de la mission puisque c'est une mission qui a été extrêmement cadrée et extrêmement rythmée nos intervenants y reviendront aussi donc on porte une action et le club des innovations en partenariat je l'ai déjà cité avec la direct Midi Pyrénées qui nous a soutenus financièrement aussi bien entendu donc ça je vous laisse prendre connaissance de ce diaporama de toute façon on vous le communiquera ou on le mettra à disposition sur le site donc l'idée c'était de permettre de valoriser je l'ai un peu dit en présentant nos entreprises et de valoriser les compétences des entreprises régionales sur ces thématiques là et en réponse à ces thématiques là donc une mission construite autour de trois grandes priorités donc mobiliser fédérer et impliquer les acteurs de MND innovation et on verra tout à l'heure comment on a identifié ces acteurs là amener les membres de MND innovation à construire des projets collaboratifs bien sûr se réunir bien sûr réfléchir bien sûr échanger de l'info mais aussi les amener vers des projets collaboratifs et ensuite une synthèse descriptif de deux avant-projets à l'origine pour fin 2011 je dis à l'origine parce que notre calendrier prévisionnel s'inscrivait sur 12 mois de décembre 2010 à décembre 2011 nous avons pris de l'accélération en cours de route et on n'est pas tombé du vélo c'est à cause du Tour de France que je dis ça c'est pas facile donc le fonctionnement porteur et financeur donc porté par Biomedical Alliance financé par la directe Midi-Pyrénées et des fonds fédères gérés par la préfecture de région un maître d'oeuvre après consultation publique donc l'animation de ce club confié donc ce maître d'oeuvre mapping consulting dont le président est ici un comité de pilotage que nous avons souhaité constituer et qui était indispensable à tout projet me direz-vous mais aussi nous avons souhaité le constituer avec beaucoup de pluridisciplinarité et beaucoup d'ouverture sur l'ensemble de la filière santé en Midi-Pyrénées donc vous voyez que en outre le porteur de projet et le financeur nous avions des représentants du CHU de l'agence régionale du pôle de compétitivité non seulement qu'en Cierre de Santé mais aussi aéronautique, espace et système embarqué puisque nous sommes au croisement de beaucoup de technos et les intervenants vous le diront tout à l'heure donc à titre d'hommage je dirais parce qu'ils se sont mobilisés avec nous voilà la liste des personnes qui faisaient partie du comité de pilotage donc 12 réunions de ce comité de pilotage et pas sur 12 mois mais finalement sur 9 mois donc ça donne une indication de la motivation la redéfinition donc du champ d'investigation des maladies dégénératives au handicap neurologique je n'étends pas là-dessus je l'ai dit David Atlan il reviendra une analyse critique de l'étude de Santinov non pas pour dire qu'elle ne valait rien au contraire mais pour affiner et pour dire comment on peut en tirer véritablement quelque chose d'opérationnel sur un projet extrêmement contraint en termes de délai et un projet que nous voulions opérationnel pour les entreprises de la région donc un bêchement régional et national effectué par mapping et là aussi je ne m'étends pas d'avis et il reviendra sur la méthode le recueil et la synthèse des besoins donc les entretiens avec des personnels médicaux avec des médecins bien sûr des soignants des médecins aussi d'EHPAD des gériatres on a essayé d'avoir un panel le plus complet possible et 5 thématiques autour de 5 enjeux le 5 enjeux pardon le domicile le maintien de l'intégrité physique et mentale la communication et l'expression les déplacements et l'assistance des bonnes pratiques et des recommandations pour voir ce qui se faisait en termes de club d'innovation pour déjà ne pas faire ne pas dupliquer en région ce qui se faisait ailleurs et en tout cas pour bénéficier des bonnes pratiques et des bons outils donc la création du club des innovations technologiques liées au handicap une vingtaine d'acteurs régionaux médecins industriels chercheurs dont vous voyez toute la pluridisciplinarité de ce club de l'innovation le club en tant que tel maintenant donc la composition validée par le comité de pilotage et ce club et la richesse des compétences et le croisement des compétences au cours des réunions de ce club ont permis effectivement d'être très riche pour avancer vers le consortium et remplir notre feuille de route aussi donc les différences de compétences représentées vous les avez là et on retrouve cette diversité dont je parle réalisation et grandes étapes donc bien sûr un communiqué de presse on n'a pas fait ça en cachant la copie diffusion de l'information diffusion des travaux à lancer un appel à candidature pour identifier des personnes qualifiées en région sur la thématique du programme puisque là nous étions au printemps 2011 à peu près c'est ça donc nous avions avancé sur le profil du programme et la mise en place de trois groupes thématiques pour construire le projet collaboratif donc un accord de confidentialité et de non-divulgation ça c'est un point important parce que quand le groupe est relativement large même si ce sont des gens qui sont habitués à travailler dans la confidentialité il est important de valider ces points là et qu'il y ait une spontanéité dans les échanges et pas une crainte de se voir dépossédé bien entendu donc les groupes de travail co-animés par Biomedical Alliance et Mapping donc trois groupes de travail finalement sur la surveillance l'interopérabilité et l'assistance donc des membres de groupes de travail qui se sont réunis entre juillet et septembre 2011 puisque à ce moment là nous savions déjà qu'il ne s'agissait plus de décembre 2011 mais de septembre 2011 la détection du premier consortium donc porté par trois PME représentés ici Expertise Radiologie CGX le MEDES et deux laboratoires ISIS et le CHU de Toulouse un dépôt de dossier le 15 septembre 2011 c'est à dire exactement dans les temps suite à la reconfiguration des règles voilà pour ce que je souhaitais vous dire en introduction pour vous vous habituer j'allais dire et vous amener à écouter ce qui va suivre donc je vais passer la parole à David Aitlan donc Mapping Consulting nous avons été sollicités pour intervenir dans la prise en charge opérationnelle de l'opération qui avait été confiée par la directe à Biomedical Alliance l'objectif était vous l'avez vu et on va passer sur la diapositive suivante s'il te plaît merci l'objectif était de créer un club d'innovation technologique dédié au handicap neurologique et en fédérant bien sûr tous les acteurs de la chaîne pas simplement les industriels mais les acteurs que ce soit les soignants mais aussi tout l'environnement les associations et les acteurs industriels de la même direction par la même occasion notre objectif était d'animer les clubs les réunions de clubs et enfin l'objectif final était de pouvoir faire en sorte d'être efficace pas simplement dans une action collective mais avec en finalité un projet qui soit défendu qui soit financé les grandes étapes je vais très rapidement les évoquer puisque Marielle en a parlé l'action a démarré en janvier janvier-février-mars nous avons travaillé conjointement sur la redéfinition du sujet l'analyse critique de l'étude qui avait été précédemment faite celle-ci comprenait au départ trois pathologies et j'y reviendrai nous avons élargi ce champ nous avons mis un accent plus particulier sur les malades ce qui était peut-être une certaine faiblesse de l'étude précédente une phase d'interview très importante nous avons interviewé les grands acteurs industriels soignants aidants du CHU les praticiens et vous le verrez par la suite nous avons fait bien sûr une synthèse pour arriver à la synthèse des besoins nous avons réalisé sur cette même période il y a eu un gros gros travail réalisé un benchmark qu'il soit régional national et on a même été jusqu'à un benchmark européen pour faire en sorte de pouvoir à la fin positionner notre région la région mini-pyramé enfin suite à ceci il y a eu la création du club avec la définition des membres de la gouvernance j'y reviendrai et l'appel à candidature pour faire en sorte que ces groupes de travail puissent travailler sur des pistes de collaboration arriver à l'émergence de projet la finalité a été ce dont on a parlé c'est à dire le projet e-medical link si nous reprenons le périmètre de l'action je vous ai dit tout à l'heure que nous étions partis de trois pathologies qui étaient l'asclérose en plaques Alzheimer Parkinson nous l'avons élargi à tout ce qui était post-traumatique et post-AVC par là même après un long travail puisque nous nous sommes fait conseiller par des neurologues notamment nous sommes montés jusqu'au handicap neurologique qu'il soit cognitif moteur ou sensoriel nous avons défini les besoins pas simplement les besoins des patients mais aussi de l'entourage des aidants qu'ils soient familiaux ou hospitaliers ou d'établissements particuliers la création du club de l'innovation sur les handicaps neurologiques a été créée pour faire en sorte que le projet que l'on devait financer soit avant tout un projet qui réponde par des solutions pratiques aux besoins identifiés précédemment donc les maladies neurologiques ce que nous avons fait nous sommes passés au handicap neurologique là maintenant c'est tout simplement la création avec le copil la création et la gouvernance tous les jours que nous avons eu je vais passer très rapidement puisque Marie-Anne en a parlé vous le voyez copil biomédical alliance l'ARS la direct le chou l'épaule bien sûr l'objectif le rôle du copil c'est un pouvoir de décision pas consultatif de décision création du club qui lui par contre a un véritable pouvoir de réflexion et doit faire remonter des propositions au copil ça existe partout on n'a rien inventé on l'a simplement structuré les thématiques ont été définies et on y reviendra et elles sont remontées au copil ensuite le copil a fait en sorte de générer un appel à candidature pour faire en sorte de fournir la matière humaine pour les groupes de travail ces groupes de travail devaient faire en sorte de faire remonter des projets et enfin la dernière étape a été l'appel à projet avec un projet financé alors je me permets d'insister parce qu'au départ la mission devait courir sur 12 mois et il faut savoir qu'au décours des semaines on a eu la surprise d'avoir des délais retrécis des vacances au milieu et des obligations qui normalement ne doivent pas arriver alors j'attire votre intention là dessus parce que quand on va voir demain des potentialités de répondre quand on est chef d'entreprise ou porteur de projet à des appels il faut savoir que des fois les appels sont dans l'urgence comme par hasard c'est une appréciation personnelle souvent malheureusement c'est au moment des vacances c'est souvent au moment des vacances du mois d'août très souvent en fin d'année et je ne sais pas pourquoi que ce soit au niveau national ou des grandes agences on a souvent des appels qui tombent plutôt mal pour les porteurs de projet il faut donc travailler en amont et y réfléchir pour la suite on va directement passer maintenant au benchmark et là je vais l'autre diapositive là je vais être un petit peu plus long donc ce que nous avons fait pour le benchmark national c'est que nous avons fait un tour d'horizon des initiatives similaires donc toutes les structures ayant comme axe majeur de travail le handicap neurologique dans les structures qui sont comprises nous avons étudié les laboratoires de recherche que ce soit le CNRS l'INSERN l'INRIA nous avons étudié les instituts nationaux qu'ils soient le CNSA ou le CNR santé enfin tout ce qui est fondation association et instituts régionaux ça c'était la base c'était une petite remarque pour démarrer si vous prenez la région Ile-de-France vous voyez que pour démarrer petite remarque c'est que la moitié de la recherche en neurosciences en France est située en Ile-de-France pour la région Ile-de-France les neurosciences et les maladies neurodégénératives sont considérées comme un domaine d'intérêt majeur ils ont créé ce que vous voyez ici NERF qui est le regroupement de 16 organismes d'Ile-de-France des universités le CNRS l'INSERN et toutes les autres institutions publiques pour coordonner leur recherche il y a aussi l'hôpital Poincaré l'hôpital Poincaré qui est le plus grand centre médico-chirurgical qui prend en charge l'évaluation la rééducation le soin d'adultes et d'enfants handicapés la fondation Garch que vous voyez qui a été fondée par les médecins de l'hôpital Garch qui travaille sur la compensation du handicap et les besoins des personnes handicapées elle héberge une plateforme de conseils et de recherches sur les nouvelles technologies liées au handicap petite remarque finale la région Île-de-France a été lauréate de l'appel à projet IHU à trois reprises dont un portant spécifiquement sur les neurosciences translationnelles portées par l'APHP et l'université Curie ainsi que l'INSERN juste pour nous faire rêver la dotation était de 55 millions d'euros si nous continuons sur la région Rhône-Alpes vous voyez donc l'institut fédératif de neurosciences de Lyon c'est une structure qui fédère la recherche fondamentale et clinique sur le Grand Lyon en comprenant les associations dans l'hôpital dans l'université de l'INSERM du CNRS c'est approximativement 400 personnes dont 13 laboratoires c'est une structure qui mutualise six plateformes technologiques pour l'étude du cerveau des mouvements du système nerveux toutes les équipes de recherche devraient se retrouver normalement dans les semaines qui viennent sur un site qui va s'appeler le Neuro Campus vous avez la fondation NeuroDys c'est le centre de recherche en neurosciences le plus important hors Ile-de-France je vous rappelle que l'Ile-de-France était 50% de tout ce qui était sur les neurosciences en France c'est un CTRS labellisé par l'État qui est réparti sur Lyon Grenoble mais aussi Saint-Étienne et Clermont-Ferrand c'est plus de 400 chercheurs et techniciens ils travaillent sur des études de cohortes de patients avec l'appui de l'IFNL pour la recherche et ils regroupent plusieurs centres hospitaliers universités le centre énergie atomique et enfin l'Inserm les clusters maintenant vous voyez HVN donc c'est l'habitat vieillissement neurosciences c'est un cluster de recherche il participe aussi au NeuroAlpine Network enfin ICAR ICAR l'action est de renforcer la filière technologie pour la santé plus de 300 entreprises et pour nous ça nous fait quand même rêver dans ce domaine de compétences c'est un cluster labellisé en grappe d'entreprise par la data son rôle est d'identifier des grandes familles de technologie pour la santé dont une sur le matériel pour le handicap et enfin pour finir sur Ronalp le TASDA ce qui signifie Technopole Alp santé à domicile et autonomie l'objectif de cette structure est de développer la filière santé à domicile et autonomie c'est une structure qui est labellisée centre expert par le centre national de référence santé sur les questions d'évaluation des technologies de santé voilà vous avez vu qu'on a parlé d'Ile-de-France de Ronalp on va maintenant parler du limousin pour finir c'est une filière domotique en construction constituée de laboratoires et de pôles portés par les collectivités il y a deux choses importantes d'une part le laboratoire Habitat Handicap qui a été créé par le centre hospitalier universitaire de Limoges il s'agit de la reconstitution d'un lieu de vie expérimental pour les personnes dépendantes et qui propose des systèmes techniques destinés à améliorer l'autonomie enfin l'autonome Lab qui est une association qui regroupe des chercheurs des entreprises mais aussi des usagers des institutions publiques dans le but de concevoir et de tester des produits pour les personnes âgées et handicapées onze membres fondateurs et vous verrez qu'on peut prendre exemple sur cette association une grande entreprise du domaine Le Grand des universités le centre hospitalier universitaire des associations cette structure est labellisée comme un centre expert par le centre national de référence de santé sur les questions d'expérimentation en situation réelle des produits innovants sur le handicap voilà ce que je voulais vous dire sur ce benchmark national on n'a pas pris toutes les régions vous l'avez vu on a fait un choix spécifique on a fait un choix de compétences très particulières très fortes avec Renalp très stratégiques avec Île-de-France d'opportunités avec Limousin puisqu'ils sont partis par rapport à Le Grand et la volonté régionale d'arriver et de construire une nouvelle structure domotique et le positionnement de Midi Péréné maintenant on va s'apesantir sur celui-ci merci Marie ce que nous avons fait c'est d'abord un benchmark des acteurs locaux ayant des liens avec la thématique du handicap neurologique ce qui veut dire qu'il y a bien sûr d'autres acteurs qui sont dans d'autres domaines c'est un choix délibéré s'ils n'y sont pas pour démarrer le centre hospitalier de Toulouse avec le Gérontopole le Gérontopole a été créé en 2007 il est dirigé par le professeur Bruno Vélas et il accueille chaque année 30 000 patients c'est une action de recherche autour de la prévention du vieillissement pathologique notamment Alzheimer Parkinson et la mise en place d'études cliniques sur de grandes cohortes vous avez aussi le centre Alzheimer qui est un hôpital le jour et une unité de soins aiguë pour les patients déments avec une action particulière de dépistage vous avez le centre des réadaptations neurologiques CRN en Ariège qui est un centre spécialisé en réadaptation neurologique il faut savoir que les autres centres sont souvent polyvalents et celui-ci a été ouvert en 2008 si vous revenez maintenant dans le carré recherche vous voyez l'IRIT et vous voyez le LAS donc l'IRIT c'est l'institut de recherche d'informatique de Toulouse le LAS c'est le laboratoire d'analyse de l'architecture des systèmes CNRS et si nous nous apesantissons merci nous apesantissons un petit peu plus sur l'institut fédératif de recherche 96 c'est l'institut des sciences du cerveau il est dirigé par le professeur Cholet qui regroupe des équipes du centre hospitalier universitaire de Toulouse de l'INSER du CNRS de l'université Paul Sabatier et il faut prendre en compte plus particulièrement trois équipes l'unité imagerie cérébrale et handicap neurologique le centre de recherche cerveau et cognition et enfin la division octogone recherche sur les sciences du langage notamment sur la cognition et vous avez une autre structure la maison intelligente de Blagnac qui est un véritable démonstrateur à taille réelle et qui dépend de l'IUT de Toulouse au niveau des institutionnels Marielle a parlé tout à l'heure du pôle cancer bio-santé on va parler du centre e-santé et des différents acteurs donc le centre e-santé vous le connaissez tous sur Toulouse il a en plus été particulièrement mis à l'honneur avec la plateforme platine vous avez le pôle centre pardon le pôle cancer bio-santé dont le président est Pierre Montdoriol je vais attirer votre attention sur deux DAS deux domaines d'activité stratégique le 3 et le 4 le 3 innovation technologique le 4 maintien à domicile donc l'objectif est de labelliser plusieurs projets portant sur l'autonomie et le maintien à domicile enfin la MDPH 31 ainsi que les autres MDPH du département donc vous avez aussi la Technopole Castremazamé qui a comme axe fort l'AI santé qui soutient et accompagne des projets en lien avec le maintien à domicile au niveau des entreprises plusieurs secteurs sont présents en région et ont des compétences pour intervenir sur les problèmes des handicaps neurologiques ils viennent en apporteur de solutions vous avez les TIC avec Digital Place et la TIC Valley vous en avez d'autres vous avez les technospatiales avec des caractéristiques de géolocalisation la robotique avec l'association Cirobo et la domotique est un secteur pour l'instant qui est peu représenté dans notre région voilà une fois qu'on a fait vous avez vu que c'était dense donc j'ai préféré être précis et les informations que vous avez vous pourrez les retrouver et on pourra faire en sorte de vous les faire passer sur la diapositive qui suit nous avons analysé pour Midi-Pyrénées les forces les faiblesses les menaces et les opportunités alors par rapport à ça je vais démarrer sur les faiblesses nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un véritable manque réel de liens entre la recherche l'ingénierie et les secteurs de la santé ce sont deux mondes qui pour l'instant sauf cas exceptionnels ne se croisent pas en faiblesse nous nous sommes aussi rendus compte que le secteur de la santé faisait rarement partie de l'activité des entreprises ciblées les deux sont liées je vais traiter aussi maintenant des menaces nous nous sommes rendus compte que le nombre d'initiatives récentes sur l'autonomie pouvait être un frein trop de structures qui pouvaient se surajouter trop d'initiatives peut-être sans concertation l'objectif de ce travail n'était pas demain de dire comment il fallait faire mais simplement ça nous a permis de faire un constat et de voir que pour certaines entre l'idée que l'on avait de sa propre structure et la réalité des actions on pouvait trouver un ajustement avec les autres associations les autres structures dans les menaces la dispersion des structures et des actions c'est ce que je viens maintenant de vous évoquer mais c'est très criant et on se rend compte des fois que plusieurs associations génèrent le même type d'activité pour le même type de cible et avec malheureusement une déperdition d'efficacité qui était préjudiciable enfin là on va parler plus des entreprises nous nous sommes rendus compte que les entreprises étaient craintives elles sont craintives d'aller dans ce domaine de compétence qui est quand même la santé c'est assez contraignant il y a des règles à respecter et ils ont souvent peur parce qu'ils n'arrivent pas à le maîtriser aussi facilement que leur secteur d'activité traditionnelle alors comme j'aime bien qu'on reste sur le côté positif en fin de parcours sur les opportunités on se rend compte que le positionnement d'un club comme celui qui a été créé sur les handicaps neurologiques d'abord c'est unique en France et on s'est rendu compte au décours de la vie de ce club qu'il y avait de réelles attentes et pas simplement financières de réelles attentes de propositions de créations d'échanges ce dont on parlait tout à l'heure avec une diversification des entreprises ciblées nous sommes une région très forte dans certains domaines avec de très belles technologies et il pouvait y avoir des transferts de technologies que l'on pouvait identifier en amont et qui pouvaient aller vers celui de la santé le contexte était favorable aux initiatives en faveur de l'autonomie ce sont des chiffres nationaux les régions midi-pyrénées à les mêmes contraintes de vieillissement de la population et de prise en charge de certaines pathologies comme les handicaps neurologiques ce ne sont pas une pathologie des pathologies initiées suivies arrivant malheureusement des handicaps neurologiques enfin pour finir les points positifs les forces c'est qu'il y a en midi-pyrénées une très grande une très belle recherche en ingénierie cette recherche qu'elle soit en ingénierie ou en recherche médicale est d'un niveau excellent mais excellent à quel niveau au niveau français ou au niveau international au niveau international en midi-pyrénées nos laboratoires sont des laboratoires reconnus de grandes compétences je rajoute aussi autre chose c'est que nos chercheurs en midi-pyrénées sont des gens ouverts ne sont pas des gens qui restent dans leur laboratoire la région midi-pyrénées a été une des premières régions à mettre en place des partenariats publics privés donc il est important aussi que l'on puisse avoir ceci en mémoire les laboratoires sont ouverts quels qu'ils soient et enfin pour finir que nous avons en midi-pyrénées un véritable vivier d'entreprises que l'on pourrait positionner sur des technologies applicables au handicap soit des transferts de technologies soit la création de valeur par rapport à des entreprises qui pourraient être positives sur ce domaine de compétences voilà ce que je voulais vous dire sur le positionnement de midi-pyrénées et nous allons maintenant passer au recueil des besoins sur la diapositive suivante vous voyez la démarche qui a été la nôtre nous sommes partis du patient c'était réellement une rupture par rapport à l'étude antérieure nous sommes allés directement sur les patients non pas sur les entreprises on s'est dit que pour faire un bon produit il fallait d'abord savoir quels étaient les besoins les usages d'abord les besoins et c'est ce que nous avons fait donc en étudiant en écoutant les patients en écoutant l'entourage du patient nous avons interroger des associations des médecins de ville des acteurs médico-sociaux et bien sûr des praticiens hospitaliers nous avons défini après les usages les besoins les besoins vous le voyez tout ceci sortait des interviews et nous avons pu faire preuve de propositions sur des thématiques prioritaires pour le club sur donc des technologies pour l'autonomie et sur la diapositive suivante vous voyez le panel des personnes interrogées significatif dans les associations nous avons considéré que c'était les premières à rencontrer les handicaps neurologiques les porteurs de handicap neurologique qui voient beaucoup de problèmes directement et ils sont à même de pouvoir cumuler les problèmes et de donner les ordres de priorité nous avons bien sûr été confrontés avec les associations aux vraies conséquences alors c'est un peu honnête mais aux conséquences réelles des handicaps neurologiques par j'ai l'impression que là réellement tout était colligé pour les praticiens hospitaliers nous avons interrogé des neurologues et des gérodologues des neurologues vous le verrez de ville bien sûr praticiens hospitaliers et là on y vient sur les médecins de ville nous avons interrogé les neurologues de ville parce que 95% des patients qui sont atteints de pathologies des handicaps neurologiques dont on a parlé tout à l'heure sont reçus par les neurologues de ville et enfin pour finir les acteurs médico-sociaux nous avons interrogé des infirmières d'EHPAD et des ergothérapeutes si nous passons maintenant à la diapositive suivante vous voyez la typologie des besoins on les a interrogés interview c'est bien que nous ont-ils dit vous voyez qu'il y a d'une part des différences entraînées par le handicap tout n'est absolument pas comparable le deuxième point c'est que les besoins relatifs à la prévention du handicap nous ont appris certaines choses notamment la prise en compte en amont de la fragilité chose que vous ne prenez peut-être pas assez en compte enfin le maintien des activités physiques et intellectuelles était un point fort souligné par l'ensemble des gens que nous avons interrogés les besoins relatifs à la réduction du handicap ce que les gens nous ont demandé ce que les gens comme je dis les gens c'est l'intégralité du public rencontré ça a été une véritable amélioration des déplacements des moyens de communication et de la sécurisation pas simplement pas simplement du patient mais aussi de l'entourage pas simplement de l'entourage mais aussi des aidants des soignants pas simplement des gens à domicile mais aussi des gens en institut mais aussi à l'hôpital et aussi au sein des associations un seul constat généraliste mais qui veut bien dire ce que les gens attendent c'est important de retenir ceci ils n'attendent pas une révolution bien sûr sur l'ombre on leur procure demain une révolution ils l'apprécieront mais ce qu'ils attendent c'est une amélioration au quotidien par des petites touches qui vont faire en sorte que globalement les gens la qualité de vie de ces personnes en sera améliorée pour les malades pour les familles pour les soignants sur la diapositive suivante nous avons mis un focus une focale sur les 5 thèmes dont parlait tout à l'heure Marielle 5 thèmes ont été définis en fonction des interviews que nous avions réalisées je vais rapidement vous les énoncer thématique numéro 1 c'était le domicile avec comme enjeu la personne handicapée qui doit pouvoir continuer à vivre à son domicile avec le maximum d'autonomie et de confort qu'une personne non handicapée ça entraîne aussi d'autres notions on parlait de maison intelligente tout à l'heure c'est le fait qu'on ait des domiciles évolutifs qu'ils puissent accompagner le patient mais aussi sa famille les moyens c'est repenser la façon de construire le bâti en prenant en compte bien en amont les questions de perte d'autonomie il faut anticiper certains pays sont très forts par rapport à ça les pays nordiques nous sommes un petit peu en retard le domicile est un champ d'application sur lequel la France a réellement du retard je me répète dans ce domaine là une innovation de rupture peut donner du souffle à ce secteur alors je vais faire juste une petite aparté il y a quelques jours était inauguré à Toulouse le bâtiment A Dream de Dulas si vous avez eu la chance d'y aller ou si vous avez cette possibilité n'hésitez pas on se rend compte que l'on voit ce qui peut être demain ce que l'on espère demain avoir à notre domicile ou dans notre espace de vie je crois qu'on doit aller dans cet objectif d'anticipation on est en très bonne santé on doit penser à ce qui se passera demain pour nous pour nos parents bien sûr et pour ceux qui nous succèdent la thématique numéro 2 maintien de l'intégrité physique et mentale donc c'est de retarder l'entrée dans l'institution spécialisée c'est conserver l'usage de son corps et de son esprit le plus longtemps possible qui n'a pas envie de ça ? tout le monde on n'attend pas d'être malade par rapport à ça et les moyens que l'on pourrait avoir sont des dispositifs d'entraînement avec des logiciels d'exercice intellectuel à finalité thérapeutique et des appareils de stimulation donc les innovations possibles pourraient être dans l'assise des fauteuils roulants ça a été souvent évoqué c'est très particulier le fauteuil roulant dans les robots coach donc des robots entraîneurs qui sont des robots qui vont vous permettre ou tout autre dispositif qui vont permettre aux gens de s'entraîner et de ne pas se laisser aller parce qu'on sait qu'on ne se relève pas enfin il nous en reste encore trois la thématique numéro trois qui est la communication et l'expression donc la communication nous le savons tous est nécessaire à toute vie sociale encore plus quand les patients sont en désespérance par rapport à une pathologie et ça contribue bien sûr à la conservation de la dignité des patients il faut donc essayer d'atténuer les difficultés d'élocution d'écriture et de compréhension étendre les dispositifs existants aux difficultés de compréhension ce qui a été proposé sont des pictogrammes de nouvelle génération des nouvelles méthodes d'utilisation des dispositifs existants donc en bilan vous le voyez un thème sur lequel dans ce qui existe on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose de réellement nouveau ce sont des types d'amélioration et on attend réellement ce qu'attendent les personnes interrogées c'est une véritable rupture avec des avancées majeures la thématique numéro 5 les déplacements oui la 4 pardon la thématique numéro 4 les déplacements c'est de pouvoir réaliser seuls ces déplacements alors que ce soit bien sûr enfin je vais y aller imprimer en toute sécurité c'est vraiment la preuve d'autonomie et c'est un soulagement psychologique pour les aidants pour les patients d'une part et pour les aidants ensuite les déplacements sont volontaires c'est pour faire en sorte de pouvoir avoir des gens qui soient protégés éviter les errances pouvoir faire en sorte que le déplacement se fasse à l'intérieur du domicile ou à l'extérieur qu'il se fasse à pied en fauteuil roulant ou en voiture les moyens sont des systèmes de guidage et de repérage système prévenant les chutes l'amélioration des possibilités des fauteuils roulants voilà ce qu'on a ce qu'on a vraiment vu de manière prioritaire dans les besoins et dans ce qu'attendent les personnes interrogées les besoins sont des besoins typiques mais pour lesquels les solutions les plus efficaces sont encore à imaginer enfin pour finir et je conclurai sur les 5 thèmes après le thème numéro 5 c'est l'assistance donc c'est de diminuer la vulnérabilité l'angoisse des patients et de leurs proches au niveau de l'assistance c'est un thème qui est valable pour les patients tant à domicile qu'en institution au niveau des moyens il nous faut donc avoir des nouveaux dispositifs dits intelligents et ces dits intelligents d'alerte qui soient susceptibles de ne pas nous déranger pour rien mais de nous interroger à bon escient c'est très sécurisant pour tout le monde et ça nous permet d'agir très vite il ne reste par rapport à ça qu'avoir la marge de progression dans ce secteur c'est immense mais on a tout ce qu'il faut en région Midi-Pyrénées pour pouvoir travailler sur ces 5 thématiques et vous voyez que ça viendrait en complément des développements actuels qui sont faits en télésanté et en télésurveillance voilà sur les 5 thématiques nous allons maintenant regarder le club de l'innovation et on va directement passer à cette diapositive je vais aller assez vite Marie-Alain en a parlé le club notre objectif était de faire un club qui ne soit pas une armée mexicaine pas trop de membres et des gens motivés avec des origines qui soient positives pour être performants au niveau du club 22 membres 14 entreprises 5 laboratoires 3 acteurs de santé nous avons organisé 2 réunions en avril qui nous ont permis de pouvoir définir lequel on allait garder ce qui était important c'est que on a présenté à l'intégralité des membres de ce club l'intégralité des travaux qui avaient été réalisés que ce soit le benchmark les recueils les besoins bien sûr et les thématiques relevées à la fin le club a décidé de retenir une thématique ce qui nous laisse de la marche pour la suite par rapport aux autres thématiques ce sont des systèmes et services d'accompagnement pour le maintien volontaire à domicile des personnes atteintes de handicap neurologique voilà ce qui a été fait sur la diapositive suivante nous avons donc accompagné l'appel à candidature cet appel à candidature avait des objectifs bien sûr c'est que les gens qui devaient faire partie de ces groupes pouvaient avoir un véritable intérêt pour cette thématique une expérience dans le domaine et comme on avait Marielle vous l'a rappelé un délai très court il fallait des gens qui soient motivés alors motivés bien sûr pour réussir mais motivés pour donner du temps or ça c'est aussi une chose importante dans le montage des projets c'est de pouvoir appréhender toujours pas simplement les moyens financiers mais appréhender la capacité d'un individu d'une entreprise d'un laboratoire à donner de son temps de sa motivation les résultats de l'appel à candidature nous avons reçu 27 dossiers provenant d'entreprises d'acteurs de santé de laboratoires de recherche et de particuliers 19 candidats ont été retenus pour faire partie des groupes de travail et les groupes de travail ont été mis en place au début du mois de juillet donc on a appris à ce moment là quelques semaines juste avant je crois que c'est mi-juin que les quelques mois que l'on avait les 4-5 mois seraient 18 à 3 mois et qu'au 15 septembre il fallait faire en sorte qu'il y ait au plus tard un projet qui émergeait les groupes de travail et on arrive pratiquement à la fin l'objectif des groupes de travail c'était de faire émerger un à deux projets collaboratifs dans un temps très court et sur une thématique précise celle que nous avons définie les méthodes répartition des acteurs en trois groupes surveillance interopérabilité et assistance nous avons fait en sorte et ça c'est quelque chose de très particulier parce que nous avons nous la chance à Mapping d'avoir des liens forts avec le domaine médical et nous avons eu l'opportunité de faire introduire l'intégralité des réunions par un médecin qui est le docteur Méquiez neurologue à Toulouse et qui est président de l'association des neurologues français il nous a donc fait un topo il nous a expliqué d'une part les pathologies mais surtout l'environnement des patients il a parlé des pathologies il a parlé des handicaps des patients et il a fait en sorte de pouvoir répondre à toutes les questions potentielles de gens qui n'étaient pas du domaine ensuite il y a eu des discussions des échanges entre les acteurs de différents groupes je vais m'apesantir deux petites secondes c'est un exercice très difficile très délicat parce que vous mettez comme ici une vingtaine de personnes alors vous les mettez en groupe ils vont se définir certains vont dire moi je veux travailler dans tel domaine on se retrouve à 6, 7 d'autres une dizaine 10, 12 certains pareil une dizaine et vous leur demandez de pouvoir commencer à parler de ce qu'ils ont envie de faire alors qu'il y a des gens dans la salle même si on a signé des contraintes de confidentialité qui pourraient demain je ne dis pas utiliser mais être informés de développement alors il y a la protection il y a l'intelligence économique il y a la protection intellectuelle c'est assez délicat malgré ceci et avec le temps très court qui était malheureusement des contraintes il y a eu des réunions de lancement le 4 juillet des réunions de travail pour chacun des groupes en juillet et en septembre ça en a fait 6 et à la fin merci Marielle il y a eu le consortium formé au sein des groupes de travail reprenant expertise radiologique porteur du projet CGX System ISIS l'école ISIS l'école d'ingénieurs de Castres qui nous reçoit le MEDES donc médecine spatiale des praticiens et le projet CI Medical Link c'est un projet qui a été financé par la directe à hauteur de 150 000 euros et c'est surtout ce qui est important c'est qu'il y a des suivis qu'il y a un suivi mais au départ ce que nous avons exigé Marielle a été très positif par rapport à ça et elle a demandé est-ce que ce ne soit pas simplement un coup d'épée dans l'eau c'est-à-dire pas un projet et on s'arrête mais ce club a comme volonté de pouvoir continuer par des actions similaires régulières le deuxième projet a été porté par la directe en 2012 voilà ce que je voulais vous dire je vous remercie de votre attention et je redonne la parole à Marielle cette société donc Expertise Radiologie travaille dans les quatre enfin dans les cinq axes je dirais de la télémédecine puisque nous faisons donc de la télémédecine c'est-à-dire des médecins qui sont en contact avec des médecins pour de la téléexpertise deuxième opinion faire du télétiagnostic téleremplacement astreinte deuxième activité de la société puisqu'on fait de la télémédecine la télémédecine pour une simple définition ce n'est que la convergence des techniques de l'information et de la communication avec le milieu scientifique et médical la deuxième activité pour en revenir c'est la téléassistance téléassistance c'est une activité qui permet à un médecin et à un paramédical d'exécuter ou de faire exécuter un acte médical à distance parce que les paramètres mythos peuvent être engagés ou autre troisième activité de la société c'est de mettre en correspondance des médecins un médecin et un patient et on appelle ça la téléconsultation et donc nous avons travaillé nous avons mis en place des systèmes de téléconsultation qui permettent aujourd'hui je dirais de s'éviter d'un présentiel et donc à distance traiter ou suivre un patient quatrième activité et ça ça nous concerne aujourd'hui dans le cadre du projet Arulink c'est effectivement de rajouter la mobilité à toute cette activité de télémédecine et de faire ce qu'on appelle la télésurveillance médicale alors bien évidemment à l'intérieur de notre comité scientifique il y a une grosse partie de je dirais une empreinte neuro-radiologique et voire neurologique puisque la plupart de nos acteurs à l'intérieur travaillent sur l'asclérose en plaques travaillent sur les techniques de télé-AVC donc accident vasculaire cérébral travaillent sur d'autres je dirais maladies de la démence et nous avons d'autres projets dans lesquels on est en train d'essayer de suivre des patients qui effectivement ont un certain nombre d'handicaps ou de séquelles suite à des maladies de la démence et notamment beaucoup en connaissent je dirais la première c'est Alzheimer quatre derniers activités la cinquième activité de la société bien évidemment toute la télémédecine ne peut se faire que s'il y a un accompagnement organisationnel les technologies sont là les médecins sont là mais s'il n'y a pas d'adhésion d'accaparation de s'accaparer des systèmes avec toute cette organisation la télémédecine ne marchera pas alors bien évidemment dans le cadre de la télémédecine c'est quelque chose de très très contraignant parce que bien il y a aussi toute une jurisprudence il y a tout un cadre juridique très particulier l'acte médical de la télémédecine c'est un acte médical avec des droits et des responsabilités cela veut dire qu'il faut interopérabilité il faut de la sécurisation il faut de l'identification il faut de l'authentification et donc bien sûr toute une hyperconnectivité qui va se jouer avec tous les acteurs du milieu médical alors pour vous dire tout ça il faut être hébergeur de données de santé parce que ce sont des données médicales il faut être aux normes ISO 13485 donc ça c'est très 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 contraignant alors pour vous dire pour vous dire en fait que dans le cadre alors je vais revenir au projet le projet est très très simple l'idée partie y a-t-il un pilote dans l'avion y a-t-il un médecin dans l'avion et comment on fait pour à partir de ce moment là si effectivement il fallait choisir quelqu'un et donc on s'est dit on va mettre en place une certaine forme de mobilité qui permettra à ce que des patients à domicile donc la maintenance à domicile ou l'hospitalisation de domicile permettent de suivre des gens qui par exemple ont eu un AVC et à partir d'un certain nombre d'informations puissent avec des neurologues à distance déterminer le score régnage sa progression et voir effectivement si ces personnes ont recouvert un certain nombre de leurs esprits au bout de 90 jours ou plus voilà si je voulais introduire effectivement autre chose dans le cadre de ce projet on vous a dit bien évidemment c'est un projet collaboratif qui permet à des entreprises comme la nôtre bien sûr nous ne savons pas tout faire et on va aller chercher les compétences là où elles se trouvent donc on a été chercher des compétences que nous n'avions pas à l'interne pour que ce projet se réalise donc ISIS qui nous accueille aujourd'hui en la personne de Rémi Bastille qui est là qui nous représente il y a le MEDES donc médecine spatiale parce que bien évidemment quand on est à distance et on essaye de trouver et de capter un certain nombre de paramètres d'astronautes il est bien évidemment qu'on pourrait très très bien capter des informations concernant un humain qui est sur Terre CGX qui est là il vous en parlera monsieur l'humain vous en parlera plus que moi le platine ES bien évidemment lorsqu'on fait un projet médical ou un dispositif médical c'est pas de faire uniquement d'avoir la technologie elle existe aujourd'hui il y a tout un contexte qui fait que aujourd'hui pour qu'un projet soit accepté il y a trois facteurs importants le premier c'est que quand on développe un projet il va falloir qu'il y ait un coût efficacité ensuite il faut qu'il y ait un coût bénéfice pour tout le monde aussi bien dans le cadre de la bonne pratique du patient mais aussi dans le cadre de l'amélioration des soins du patient qu'on lui a délivré et le troisième point on en a parlé hier sur la table ronde c'est quel est le business model qui va permettre aujourd'hui à ce que ceux-ci soient viables voilà et donc ça une cohorte de 20 personnes ça ne sert à rien et c'est pour ça que nous sommes associés je suis mon administrateur platinomètre parce que des cohortes il faut qu'il y ait des cohortes de type 300, 400 ou 500 personnes pendant deux ou trois ans autrement ce dispositif ne marchera jamais voilà un tout petit peu ce que je voulais faire comme en traduction au niveau de la société après nous parlerons si vous le souhaitez vous me poserez des questions on répondra tous sur ce que veut dire émélique ok donc c'est beaucoup de mobilité pour qu'on puisse capter des paramètres et pouvoir suivre un patient à distance et à domicile voilà je puisse passer la parole à voilà je vais lui passer la parole merci tu as le projet après je n'ai pas des filets on le défidera après voilà merci moi j'interviens à titre d'une PME CGX System c'est une PME nous sommes 19 pas du tout au départ dans le domaine de la santé de l'e-santé même de très loin ce que je voudrais juste dire c'est expliquer un petit peu la démarche et comment on arrive à être intégré dans les projets de ce style ce qu'il faut savoir c'est en effet une PME du style de CGX ne pourrait pas être présente dans ses projets sans de l'aide sans de l'assistante et sans un tissu local important donc le tissu local évidemment c'est surtout l'ISIS c'est notre support depuis de longues années qui nous permet de participer à ces projets et puis c'est aussi des institutions c'est évidemment Biomedical Alliance sans qui nous ne serions pas là qui nous devraient aider deux fois dans le montage du projet autrement nous ne serions pas présents pourquoi ? parce que ce que disait David en effet tout à l'heure c'est la peur d'une PME d'entrer dans le domaine de la santé de l'e-santé en particulier et j'en veux pour preuve le peu de pour ne pas dire le monde total d'entreprises du style de CGX c'est-à-dire une petite PME présente dans cet atelier et ce que je regrette parce que ce que j'aurais voulu faire c'est vraiment un témoignage à ce niveau-là donc en effet c'est pas facile parce que pour une entreprise donc ce n'est pas le secteur d'activité premier il faut pouvoir dégager des ressources il faut voir où on va mettre le curseur de l'investissement en fonds propres où on va profiter du financement et comment après on va pouvoir l'utiliser parce que la grosse difficulté dans le montage de ces projets c'est surtout la sortie enfin surtout pour des entreprises comme nous je suppose qu'il y a les mêmes problèmes c'est la sortie et la sortie c'est quoi ? c'est l'industrialisation du produit et je dirais que c'est là pour les entreprises où les difficultés commencent et j'en veux pour preuve le nombre de projets que ce soit des projets européens des projets ANR qui ont été financés et sur lesquels la sortie s'effectue en effet par un magnifique rapport des capacités reconnues et en effet on peut estimer qu'on serait capable de réaliser des belles choses mais que malheureusement on n'y arrive pas parce que la difficulté de passer au stade d'industrialisation est trop importante donc ce qu'on pourrait la demande que moi je pourrais exprimer aux institutionnels aux gens qui permettent de monter de ces projets c'est surtout de penser à la sortie du projet pour que la société quand je parle de la société c'est dans le sens large du terme c'est à dire tout le monde et les personnes qui sont intéressées en premier lieu de nos travaux puissent en bénéficier et pour en bénéficier il faut que le produit soit sur le marché il faut qu'il y ait le modèle économique sur place ce qui est encore loin d'être le cas et le soutien et l'intégration et que tout soit en harmonie et malheureusement pour l'instant le constat que j'en fais c'est que c'est encore pas le cas voilà c'est surtout ce témoignage là que je voulais apporter et après sur la participation du projet on vous présentera mais nous nous faisons que enfin je dis nous nous utilisons un produit qui est déjà issu d'un premier projet qui est issu aussi d'un concours qui est issu de pas mal de choses donc ce qui nous permet aussi d'avoir pu être très réactifs par rapport à la demande que Véronique nous a faite d'intégrer ce groupe c'est parce que on avait déjà quelque chose sur l'étagère voilà merci juste deux mots à dire par rapport au montage de ce projet qui a dû être fait quand même de façon assez rapide dans une période de vacances en plus avec des personnes assez un peu qui sont censées n'être pas disponibles en tout cas qui l'ont finalement été parce que c'est aussi le soutien notamment de la participation rapide et très dynamique du CHU de Toulouse qui aujourd'hui nous suit encore est très intéressé puisqu'on a doublé quand même le nombre de patients dans leur cohorte de façon volontaire voilà donc deux mots rapides c'est que c'est vrai de façon globale le montage de projet est quelque chose qui est très très intéressant parce qu'il regroupe différents profils différentes compétences qui vont tant du technique du médical puisqu'on est dans la télémédecine mais aussi sur les aspects plus humains ou financiers donc c'est très varié intéressant même passionnant malheureusement c'est fastidieux pour une entreprise c'est long et c'est un coût dans le cadre des groupes innovation ce qui était très intéressant c'est que les trois parties qui sont les plus complexes en montage de projet étaient fortement soutenues déjà la première qui est celle d'études et d'analyse qui dans le cadre des projets de télémédecine doit porter d'une part sur la partie du besoin ce besoin qui doit être proche du terrain très concret des équipes médicales mais même du patient de la connaissance du parcours de soins doit être mis en relation aussi par rapport à la veille technologique et scientifique c'est à dire quelles sont les hypothèses actuelles mais aussi quels sont les concepts envisageables ou même les solutions existantes donc c'est un peu ces différents points de vue qui permettent l'émergence d'un projet qui vont permettre de l'enrichir maintenant arriver à prendre du temps pour aller de l'avant rencontrer les équipes médicales les patients pour faire remonter ce besoin mais aussi prendre le temps de faire des recherches dans la veille scientifique et technique du coup c'est quelque chose qui nous a été apporté puisqu'il y avait une étude qui nous était présentée et aussi la possibilité de nous mettre en relation directement donc avec des personnes qui étaient déjà motivées pour participer alors c'est vrai qu'il y a la problématique donc dans le deuxième point de recherche de partenariat avec la question de la confidentialité il y avait effectivement un accord de confidentialité qui avait été demandé à chacun et c'est vrai que présenter discuter ouvertement devant un ensemble de personnes des différentes idées qu'on peut avoir ça reste quelque chose qui est vraiment pas simple à faire parce qu'il y a toujours cette crainte de se dire oui on a envie de travailler avec l'autre mais est-ce que l'autre a cette même volonté voilà puisqu'il y a des contraintes économiques derrière pour l'entreprise et stratégiques de développement donc c'était un peu à cheval mais en même temps j'ai envie de dire que dans tous les cas comme Robert l'a très bien expliqué tout à l'heure quand on monte un projet on n'a pas toutes les compétences en interne et on va rechercher à travailler avec des laboratoires des entreprises ou forcément des médecins et des acteurs médicaux et de ce fait on est obligé de faire des multi-présentations avec des termes bien sûr bien choisis mais on est obligé à un moment donné de s'ouvrir et de discuter de ces projets donc la contrainte de confidentialité existait mais était quand même à moindre dans ces groupes et à faciliter même les démarches déjà de pré-discussion directement de propriété intellectuelle avant même de parler de confidentialité donc c'était la démarche a été beaucoup plus rapide et enfin la partie communication rédaction du projet qui souvent pour les porteurs et les partenaires du projet quand ils ont ciblé un appel d'offres donc ils vont le préparer pour y répondre correctement ce qui se passe c'est qu'ils sont dans le projet donc en gros on rédige et on présente le projet de façon à le présenter tel qu'on le conçoit et souvent on oublie de présenter des détails puisqu'ils sont pour nous une évidence alors que la présentation du projet doit être vraiment retournée en fonction de l'appel à projet c'est à dire qu'un très bon projet qui correspond à tous les critères d'évaluation d'un appel d'offres ne pourra pas être venu tout simplement parce que sa rédaction a été mal présentée donc c'est vrai que là on a bénéficié et c'est une action qui est simple mais qui est très efficace et qui optimise le processus d'avoir un relecteur tiers qui n'est pas impliqué du tout dans le projet mais qui lui va connaître exactement quelles sont les attentes des futurs évaluateurs de l'appel à projet ce qui permet au projet d'être présenté de façon correcte et de pouvoir voilà de pouvoir venir séduire le financeur par rapport à des vrais arguments qui existent déjà dans le projet voilà donc c'était juste un petit mot que j'allais dire par rapport à cette action j'essaie la parole peut-être à Rémi pour présenter merci donc moi je représente en fait les acteurs académiques universitaires dans le cadre de montage de projet alors il faut se faire quelque chose c'est que la recherche en gros française elle est financée et on se la finance uniquement pratiquement par l'intermédiaire de projets les financements institutionnels qu'on reçoit de la part du ministère sont assez limités on va dire dans un laboratoire comme l'IRIT ça paye les murs on va dire pour un chercheur on doit toucher à peu près 500 euros par an par chercheur ce qu'on appelle les points chercheurs donc on va pas bien loin avec ça et ça veut dire donc que si on veut développer de la recherche on doit concourir à des appels à projets collaboratifs et donc pour nous quand on concourt à ce genre de projet il faut qu'on puisse mettre en avant finalement des verrous scientifiques donc on est les chercheurs on va montrer que dans un projet particulier il y a un verrou scientifique sur lequel on peut nous contribuer utilement en tant que chercheur et la manière pour nous de valoriser ce genre de projet c'est des publications scientifiques c'est des qualités paradigmes publish or perish donc on doit publier montrer à nos tutels qu'on est capable de publier dans des conférences internationales dans des journaux etc ce qui va nous permettre après de concourir vers d'autres appels à projets et donc de faire continuer la pompe donc grosso modo quand on participe à un appel à projet il faut qu'on s'assure qu'on va pouvoir publier là-dedans et pour nous la force de travail principale ce sont les doctorants donc pour donner un ordre d'idée le salaire d'un doctorant sur trois ans ça revient à peu près à 100 000 euros il faut trouver ensuite tout l'environnement scientifique le financement d'environnement scientifique qui lui permet de fonctionner donc nous en tant qu'académique on participe à des appels à projets qui sont assez divers il y a divers sources de financement il y a des appels qui sont plus orientés justement vers on va dire la production scientifique alors en particulier ceux qui viennent de l'ANR de l'agence nationale de la recherche par exemple ici à ISIS on est coordonnateur d'un projet financé par l'ANR chaque année il y a un programme alors il y a un grand nombre de programmes scientifiques financés par l'ANR mais il y a un programme qui nous intéresse particulièrement qui s'appelle Texan technologie pour la santé et donc on est coordinateur d'un projet dans ce programme qui traite de la coordination des soins à domicile et dans lequel d'ailleurs CGX est également partenaire donc ça c'est des appels qui ont une coloration plus académique et donc qui en général sont portés par des universitaires on participe également à des projets qui sont de nature plus industrielle qui ont un financement plus accéléré à l'industrie en particulier par exemple les appels qu'on appelle les projets qu'on appelle FUI fonds uniques interministériels voilà et qui sont les appels qui sont gérés par les pôles de compétitivité et là qui d'habitude sont pilotés par un industriel donc là de ces appels FUI c'est de montrer qu'il va y avoir une création de valeur une création d'emploi etc voilà donc comment nous on participe à ce genre de projet là puis on s'orient aussi vers des projets plus européens en fait il y a également des projets plus ambitieux qui nécessitent de monter des consortiums entre académiques et industrielles dans plusieurs pays européens donc il y a des financements portés par l'Europe par exemple ce qu'on appelle les framework les programmes cadres où il y a un appel aussi qui est intéressant pour nous qui s'appelle Ambient Assisted Living qui traite de toutes les technologies d'assistance au domicile donc qui sont des projets intéressants pour nous voilà donc c'est notre mode de participation principale alors monsieur Atlan faisait figurer dans sa matrice force faiblesse opportunité menace une faiblesse une faiblesse c'était le manque de coordination et de communication entre l'ingénierie comme vous l'avez fonctionné entre l'ingénierie la recherche et le domaine de la santé et le manque de la recherche de l'ingénierie voilà donc je pense que s'il y a un lieu où on peut espérer justement surmonter cette faiblesse c'est bien ici dans cette école d'ingénieurs puisque en tant qu'école d'ingénieurs on est un espèce de hub finalement entre les industriels avec qui on travaille de manière très étroite par l'intermédiaire des stages des projets etc avec les acteurs de la santé bien entendu et puis également avec le milieu universitaire donc on essaye d'agir vraiment pour essayer de faire communiquer ces trois différents domaines et puis on s'oriente aussi vers d'autres formes de participation autres que purement recherche académique à ce genre de projet notamment par l'intermédiaire de choses qu'on est en train de développer au sein de l'école en particulier ce qu'on appelle la junior entreprise donc c'est une création qui vient d'être faite cette année une junior entreprise c'est quelque chose qui fonctionne au sein d'une école d'ingénieurs comme une entreprise autonome mais qui dans l'encadrement scientifique et pédagogique en fait d'une équipe donc on vient de créer une junior entreprise ici à Isis et ça peut être une autre forme de participation pour nous plus sur un aspect pédagogique à ce genre de projet-là puisque sur un projet comme celui qu'on vous présente ici alors l'intérêt d'une junior entreprise en fait c'est d'initier les élèves ingénieurs pendant leur cursus de formation au fonctionnement réel d'une entreprise par exemple l'établissement de budget la facturation le suivi des livrables etc. donc de les mettre directement dans un mode de fonctionnement on va dire industriel et sur un projet comme ça il y a un certain nombre de tâches qui ne sont pas du tout des tâches on va dire de recherche mais qui peuvent très bien être confiées à une junior entreprise alors par exemple l'installation le déploiement des logiciels ou des matériels au domicile des personnes la formation le support technique etc. voilà donc une forme de participation qu'on est en train de développer à ce genre de projet-là et qui peut être tout à fait intéressante à valoriser dans le côté gagnant-gagnant entre le projet lui-même et puis la formation de nos ingénieurs et puis un dernier point aussi que je veux mentionner il y a quelque chose qu'on est en train de développer au sein de cette école peut-être on aura l'occasion de vous montrer l'an prochain aux prochaines éditions de l'université d'été c'est quelque chose qu'on appelle le Connected Old Slab donc c'est ce qu'on appelle un laboratoire d'utilisabilité dédié au secteur de la e-santé concrètement ça veut dire que le fond de ce bâtiment ici dans le fond de ce bâtiment on va recréer le cabinet d'un médecin une officine de pharmacie la chambre d'un patient à domicile la chambre d'un patient à l'hôpital et l'idée c'est d'être capable de démontrer dans un environnement qui reproduit un environnement conforme à la réalité justement l'interopérabilité des différents logiciels et dispositifs médicaux qu'on peut trouver dans tout cet écosystème si vous voulez de la santé à domicile donc c'est quelque chose qu'on va valoriser dans le cadre de nos projets de recherche dans le cadre de la formation et aussi on l'espère dans le cadre des coopérations avec des industriels on pourrait peut-être donner la parole à la salle est-ce que vous avez des questions est-ce que interpeller l'un ou l'autre de nos intervenants est-ce que quelqu'un oui c'est bien le fil est assez long jusque là je reviens à l'instant sur l'accord de confidentialité qu'on vous procédez concrètement non je vois c'est vous qui en avez parlé oui l'accord de confidentialité comment vous procédez par rapport à plusieurs acteurs vous l'avez signé une charte vous comment vous un véritable accord de confidentialité chacun chacun doit signer mais ce que je veux faire c'est que comme merci donc un accord de confidentialité n'engage que ceux qui les écrivent ça par définition il faut le savoir vous avez des gens qui vont faire écrire signer un accord de confidentialité et n'absolument pas le respecter ils ne vont pas le respecter ça c'est très clair donc ce que nous essayons toujours de faire parce qu'il faut que vous imaginiez que dans les entreprises il y avait de très grandes entreprises de grands groupes il y avait Actia notamment qui est un grand groupe qui a l'habitude de signer des accords de confidentialité et il y a des petites entreprises donc quand on a au sein d'entreprises des services juridiques et que ça doit remonter aux services juridiques passer au niveau de la direction pour redescendre c'est assez problématique il faut donc trouver le point commun le déterminant commun c'est ce que nous avons réalisé c'est faire en sorte que tout ce qui était dit au sein de ces groupes de travaux tout ce qui pouvait en découler soit considéré comme une information sortant des groupes et c'est très particulier parce que pour certains l'accord de confidentialité ils peuvent toujours nous dire demain oui mais ça l'idée je l'avais déjà précédemment donc on signe un accord on définit les thèmes sur lesquels on va et tout ce qui est dévoilé est écrit et co-signé après d'accord et dans les accords de confidentialité vous en avez qui sont très contraignants sur la protection sur la durée sur l'étendue et vous en avez d'autres qui font en sorte de protéger au moins dans le lancement du projet et une fois que le projet est lancé de toute façon de facto il est protégé ok en termes de durée de notre atelier on a combien de temps encore qu'on sache 20 minutes maximum bon est-ce qu'il y a des questions encore sur le montage de l'opération monsieur Péribos voilà donc on va vous repasser la parole c'est ça vous revendiquez ça de toute façon j'avais une question aussi pour vous à savoir que depuis septembre 2011 depuis la période où vous avez perçu en tout cas la directe vous a attribué ces 150 000 euros qu'est-ce qui s'est passé comment le projet a évolué où en est-il aujourd'hui qui veut répondre et donc qu'est-ce que le projet finalement tu peux peut-être présenter parce que je vais parler de l'avancement sans donner connaissance du projet du coup juste rapidement mais je laisserai comme Robert pour faire une présentation un peu plus appropriée du projet il s'agit donc de suivre à distance des patients qui ont présenté un AVC et qui ont également des problèmes de tension donc qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui déjà avec je vais peut-être présenter par rapport à chacun des partenaires l'avancé donc au niveau de avec le CHU de Toulouse donc il y a le dossier pour l'étude clinique qui a été déposé donc les différentes hypothèses et le modèle clinique derrière avec la possibilité à la fin d'avoir une valise vous verrez qui pourra être considérée comme un dispositif médical parce qu'aujourd'hui et c'est vrai il faut pouvoir avoir des dispositifs comme des smartphones des tablettes et d'ailleurs ça fait partie les deux dispositifs font partie du projet mais quand même un patient est dans un cadre médical et la tablette qu'il va utiliser pour aller faire regarder ses photos de vacances et celle qu'il va utiliser ponctuellement pour un service médical sont quand même deux choses qui peuvent être différentes en tout cas au niveau de la sécurité il faut qu'elle le soit voilà donc du coup ça c'est pour le CHU Toulouse avec Isis peut-être que tu vas en discuter donc on travaille sur la DMP compatibilité donc on a établi le cahier parce que l'idée c'est aussi de rechercher sur l'ensemble des informations qui sont récupérées par notre système quelles sont les bonnes informations à renvoyer au DMP sous quel format donc aujourd'hui on est en train d'avancer sur la réponse et donc on passera sur la phase de développement donc avec ces systèmes on utilise donc l'outil qu'on a présenté rapidement donc il s'appelle Issoin qui est un dispositif qui tourne sur smartphone et qui permet aux infirmières d'organiser leur tournée donc là en l'occurrence il va également permettre aux infirmières d'être alertés lorsque la tension du patient aura dépassé un certain seuil donc pareil aujourd'hui on est en train de démarrer le développement qui devrait être fini donc à la fin de l'été début septembre nous pour ER donc on est responsable du projet et de la partie valise et plateforme donc qui est en cours de développement on va avoir un premier prototype pour une semaine et donc en fin d'été pareil donc du coup l'ensemble devrait être prêt pour démarrer l'étude clinique donc en fin d'année voilà bon alors donc le contexte en fait je pense que Véronique vous en a parlé il s'agissait d'avoir donc lorsqu'on a quelqu'un qui effectivement a eu un AVC il va falloir quand même le suivre donc collecter un certain nombre de paramètres qui vont à priori dire effectivement s'il y a une progression ou une régression du mal mais aussi de prévenir alors ces collectes de paramètres derrière cette valise il y a un projet qui s'appelle Neurostroke et qui permet en fait de toute cette collecte d'informations et d'appareils vont permettre soit d'une part à mettre en place ce qu'on appelle un case manager c'est à dire un gestionnaire de cas qui va faire activer tout un ensemble d'équipes médico-sociales pour qu'on puisse intervenir directement à domicile chez le patient mais dans notre cas elle va permettre toutes ces collègues d'informations vont permettre en définitive à pouvoir récupérer dans un data mining des informations et des données toutes sortes de paramètres qui vont permettre à ce moment là lorsque l'AVC arrive et qu'on a déterminé effectivement des conditions donc ce qu'on appelle le score NIH de dire au médecin ben écoutez à partir de ce moment là sur tel ou tel individu on va avoir ce qu'on appelle des orientations de stratégie thérapeutique en temps réel en disant ben voilà on a tel ou tel cas tel truc etc donc tout ça c'est toute la base de données derrière qui est en train de travailler et donc on va déterminer aussi ce qu'on appelle des systèmes créditifs qui vont nous dire ben effectivement ce monsieur risque d'avoir une chute risque d'avoir un certain nombre de choses etc et d'agir en amont plutôt qu'en avaler voilà un tout petit peu la base de ce projet donc c'est un dispositif médical et ce qui manquait aujourd'hui et ce que nous avions besoin c'est de la mobilité c'est à dire que que cet appareil a démarré dans ce cadre là il pourra avoir d'autres extensions on a parlé effectivement de pression artérielle mais on pourrait très très bien et l'on est en train de faire sur un deuxième projet la possibilité de mettre ce qu'on appelle des électros soit en céphalogramme soit électrocardiogramme pour pouvoir effectivement les transmettre ou d'autres informations comme transmettre de la glycémie etc donc la valise peut devenir demain une petite valise universelle mais aujourd'hui elle est dans ce cadre là pour qu'elle soit vous savez en France on a souvent par rapport aux Etats-Unis c'est de faire des choses pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué alors il faut souvent faire simplifier les choses avoir une pathologie un workflow dédié elle ne fera pas tout dès le départ mais elle fera une seule un seul workflow qui est celui de la surveillance des personnes qui ont eu par exemple un AVC électrique voilà en tout cas dans le cadre voilà comment on passe le projet le projet donc c'est la solution le caractère innovant il y en a quelques-uns il y a peut-être une ou deux ruptures technologiques mais on y viendra après voilà c'est une simplicité mais ça peut effectivement s'intégrer dans un dispositif médical qui va aider soit les unités neurovasculaires qui va certainement aider les infirmières les patients etc donc tout ce monde interconnecté va permettre à un moment donné de prendre une décision pour l'amélioration de la délivrance des soins vis-à-vis du patient mais aussi pour le confort du médecin ou de l'infirmière j'ai fini je ne voulais pas vous embêter plus ce n'est pas embêtant du tout est-ce que sur les 5 minutes qui nous restent vous voulez poser des questions sur le montage de l'opération sur les partenariats non ? vous avez tout compris que c'était très clair j'espère en tout cas qu'on vous a montré l'exemplarité et la multidisciplinarité du projet oui juste une question par rapport à Véronique elle puisse nous dire quelles ont été les difficultés qu'elle a rencontrées concrètement au-delà des choses du temps du timing je les ai abordées un peu tout à l'heure je crois que la première difficulté c'est d'arriver à condenser un ensemble d'informations qui viennent de domaines complètement différents techniques médicales financières parce qu'il ne faut pas oublier on parle du technique du médical mais il y a quand même la part économique qui est très importante pour l'entreprise aussi quand on fait une recherche d'informations on va essayer de comprendre le besoin on va essayer de comprendre l'état de l'art en termes scientifiques voir ce qui existe en termes techniques et on va voir aussi comment l'entreprise s'insère au niveau de sa stratégie pour pouvoir répondre aux besoins être à jour au niveau scientifique pour proposer une réponse technique qui soit innovante voilà donc ça demande quand même un gros travail une grosse synthèse ça demande beaucoup de temps et en plus il faut arriver à faire ce travail sans le faire parce que normalement on monte le projet et après on cherche l'appel à projet mais si on monte complètement le projet sans chercher l'appel à projet c'est un peu plus un travail itératif et du coup c'est sans arrêt des allers-retours qui font justement perdre beaucoup de temps alors c'est vrai que là dans l'action il y avait l'information il y avait l'appel à projet qui était derrière donc déjà ça c'est une directive qui est importante voilà ça c'est un des premiers points qui je pense est très compliqué au niveau de la recherche du partenariat je pense que c'est la contrainte de confidentialité qui est importante et la motivation des personnes qu'il y a derrière aussi il faut faire un management avec toutes les différentes personnes qui sont susceptibles de pouvoir répondre correctement donc à la compétence qui est recherchée mais malgré ça c'est pas suffisant il faut aussi aller chercher un peu l'historique des partenariats avec les personnes ils ont eu avant un peu comme on recherche un profil ou une candidature dans gauche dans une entreprise parce que la personne elle peut avoir de l'extérieur quelque chose qui correspond parfaitement mais dans ces historiques de collaboration c'est peut-être pas forcément ce qu'on va rechercher pas qu'elle soit négative mais pas nous ce qu'on va rechercher dans notre méthode de travail donc il y a cet aspect là aussi qui est à prendre en compte quand on a été dans le cadre du groupe directement vous savez comment les personnes travaillaient et qu'est-ce qu'elles recherchent voilà et il y a un autre point aussi sur lequel j'ai déjà insisté je vais le faire moins mais c'est la possibilité de pouvoir séduire le bon financeur donc il y a des financements privés qu'on peut aller rechercher les financements privés en général s'indexent sur un produit qui est bien précis c'est souvent quand on est dans le cadre d'un démarrage plus d'une start-up ou d'une entreprise après une fois que l'entreprise elle a fait ce premier pas et qu'elle a un premier produit elle va vouloir continuer dans sa recherche qui a un coût et c'est à ce moment là qu'elle va peut-être commencer à se retourner vers des appels à projet donc elle a des taux de financement puisqu'elle est TPE, PME à ce moment là qui sont intéressants mais malgré tout c'est pas suffisant parce qu'on parlait des FUI par exemple les FUI sont censés être des subventions qui peuvent se retourner comme des avances remboursables après voilà donc il y a quand même une connaissance à avoir de l'appel à projet c'est pour ça que c'est bien quand même de le cibler au moins d'avoir quelques orientations ne serait-ce que est-ce que c'est régional national ou européen parce que la recherche du partenariat ne sera pas le même voilà je pense qu'on va être un dernier point parce qu'on va être obligé d'arrêter Je vais juste te dire quelques petits commentaires en fait sur la recherche en e-santé en général qui n'est pas forcément facile à conduire parce qu'on a un problème particulier qui est que ceux qui nous financent ne sont pas les mêmes que ceux qui nous évaluent et n'ont pas du tout les mêmes critères et donc comme je vous l'ai dit le financement est essentiellement par projet donc là on valorise justement les projets coopératifs dans lesquels on a en particulier des chercheurs des industriels et des acteurs de la santé donc c'est ce qu'on cherche dans un consortium quand on est évalué par les agences d'évaluation il y a une agence qui s'appelle l'ARS l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur les critères sont différents et ce qu'on veut c'est la production académique et là presque une coopération trop proche avec les entreprises c'est presque un peu suspect c'est pas forcément très bien et donc il y a la rentière on a eu une réunion du groupe du GDR STIC santé donc il y a un groupe de recherche du CNRS et de l'Inserm et donc je crois que tous les collègues avec qui j'ai pu discuter avaient un petit peu cette même sensation de dichotomie entre la manière dont on est financé et la manière dont on est évalué et puis un autre point qui est un petit peu difficile aussi ce genre de projet là c'est que le temps académique n'est pas le même que le temps industriel voilà et donc quand on est dans le cadre d'une thèse il y a un temps assez long d'appropriation du domaine de bibliographie etc et quand on est dans un développement industriel on veut des résultats rapides donc c'est une difficulté aussi de la conduite de ce genre de projet là c'est de faire converger ces deux temps qui n'ont pas les mêmes échelles bien je vais vous remercier de votre attention remercier aussi nos intervenants et vous vous libérez parce que je crois que le programme déroule à côté merci et puis rendez-vous à l'année prochaine bien sûr à l'année prochaine Sous-titrage ST' 501